Il y a un livre, un livre écrit en anglais par un monsieur Mark O'Connell. Il n'est pas un scientifique au départ, c'est un professeur de littérature anglaise à Dublin, en Irlande. Mais il s'est intéressé à ce mouvement transhumaniste qui se développe en ce moment. Et il a fait un petit peu, c'est un, comment dire, c'est comme un road movie, c'est un voyage. Il est allé rejoindre des groupes de gens qui se réclament du transhumanisme, en particulier un monsieur qui fait une campagne pour être élu président des États-Unis dans un immense bus qu'il a déguisé en cercueil. Et c'est très amusant de voir ce qu'il a fait. Il va avec ces gens-là et il discute avec eux. Et ce qui est très intéressant pour le profane, pour quelqu'un qui n'est pas un scientifique ou qui n'est pas comme lui, un professeur de littérature, c'est de voir que bien que sa première réaction en général est de dire « j'ai affaire à des fous », que quand il rentre à la maison et que son petit garçon lui pose des questions, il se surprend à utiliser un argument qu'on vient de lui raconter, donc qu'il trouvait qu'il était fou quand on lui a raconté la première fois. Voilà, donc c'est un monsieur qui se pose des questions. Le livre s'appelle « Man the Machine », « L'homme, une machine ». Et j'en discutais hier parce qu'on va le traduire et on m'a demandé de faire la préface. C'est un livre qu'il faudra absolument lire. C'est très bien écrit, c'est écrit comme un roman, mais ça parle de choses qui sont vraiment d'aujourd'hui et sur des questions essentielles, comme la mortalité, ce qui va se passer avec nous si on nous met des morceaux de machine pour essayer, pour nous rendre des cyborgs, pour nous rendre, par exemple, capables d'aller dans les étoiles, de nous faire vivre mille ans pour pouvoir aller dans les étoiles, parce que les étoiles sont très loin. C'est un livre qui sera très intéressant d'aller lire en français, mais si vous pouvez déjà le lire en anglais, c'est très bien. Merci.